Et on ouvre ce flash avec du sport et la nouvelle victoire du LOSC hier soir face à Saint-Etienne. Les hommes de Rudi Garcia ont battu les Verts de but à un. Le premier but de la rencontre est inscrit à la cinquième minute par le Stéphanois Emmanuel Rivière. Les dogues ne s'affolent pas et c'est sur un centre de Béria que Desmélos met le ballon au fond des filets à la quinzième minute. De retour des vestiaires, c'est le milieu défensif Mavouba qui fera la différence à la 68ème minute en inscrivant le but de la victoire. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Rudi Garcia au terme de cette nouvelle victoire. Une interview signée par nos confrères de LOSC TV. Tout le monde est à féliciter pour sortir un match comme ça ici à Geoffroy Guichard avec ce contexte où cette équipe jouait pour finir sixième et donc pour être européen, on est leader, on sait qu'on est attendu partout. Sortir un match comme celui-là où on a joué notre jeu, on a eu de la sérénité, de la maturité, mais on a aussi pesé sur les débats. Je pense qu'on a gagné avec la manière. Donc ça, c'est une vraie, vraie satisfaction et ça nous prépare bien pour samedi, surtout pour la finale. Au classement, les dogs sont toujours en tête de la Ligue 1 avec sept points d'avance sur Marseille. Un classement qui va changer dès ce soir car Marseille reçoit en effet Brest dans le cadre de la 35e journée du championnat. Ce nouveau succès du LOSC officialise la qualification du club pour les prochaines Ligues des champions. Et puis toujours au chapitre sport en basket, le LMBC a terminé hier soir sa saison sur une belle victoire. Les hommes de Fabien Rommeyer se sont imposés à la maison face à Bourg en Brest, 81 à 69. Le club se maintient donc en probé au classement de cette 34e et dernière journée du championnat. Le LMBC est 15e avec 48 points. Bourg en Brest, l'adversaire du week-end, est quant à lui 11e avec 51 points. Retour sur cette saison avec l'entraîneur du LMBC. Une interview menée par Pierre Beauvillain. On a fixé l'objectif à 13-14 victoires. Il faut vraiment se maintenir. Et depuis 15 jours, on sait avec notre victoire à Saint-Vallier qu'on restera en probé. Ensuite, entre l'équipe qui comme nous jouait le maintien et puis une équipe qui va jouer les playoffs, quand on voit que nous on a perdu 9 matchs de moins de 5 points, je crois que c'est dans ce secteur-là qu'il aurait fallu aller chercher 3-4 matchs de plus sur ces matchs-là. Et on peut dire qu'on n'en est pas si loin, mais on a notre place. Donc l'objectif, il atteint, c'est sûr. On n'a pas de regrets, on a des remords, ça c'est certain. Mais il fallait gagner les matchs qui sont joués, les matchs un peu plus serrés, qu'on a par manque de constance, par manque aussi sur des blessures. On a un petit peu déjoué sur ces matchs-là et c'est dommage. La Belgique est en émoi après l'annonce hier de la libération prochaine de l'ex-femme de Marc Dutroux. Michel Martin a été condamné en juin 2004 à 30 ans de réclusion criminelle. La loi belge autorise les condamnés à bénéficier d'une liberté anticipée après avoir purgé le tiers de leur peine. Divorcée depuis 2003, Michel Martin reste la femme qui a laissé mourir de faim deux petites filles dans sa cave après l'arrestation de son mari. Nous nous sommes rendus en Belgique à Tournai pour prendre le pouls de la population sur cette libération annoncée des réactions recueillies par Baptiste Blic. Je pense qu'elle devait prendre pépette pour moi. 15 ans de prison, elle peut peut-être essayer de se refaire une petite santé morale, surtout dans un couvent. Maintenant c'est le suivi conditionnel de la Belgique avec la France qui pose peut-être un problème. C'est dégueulasse parce que ce qu'elle a fait et tout. Je pense qu'elle ne devrait pas être libérée parce que je n'ai pas correct pour moi. Elle mérite sa peine 30 ans. Je trouve ça cruel pour les parents. La justice est la même pour tous. D'accord, ce qu'elle a fait c'est assez honteux. Je ne peux même pas comprendre ce qu'elle a fait parce qu'elle aurait peut-être pu sauver ses enfants. Mais je veux dire, voilà, la justice est la même pour tous. En bref, une marche blanche est organisée ce soir en mémoire de Farida Belkacem Chaban, la mère de famille morte écrasée samedi à Villeneuve-d'Asque. Le cortège devrait partir vers 18h rue de Fivre à Villeneuve-d'Asque. L'autopsie pratiquée hier matin a révélé que la mort était due à un choc à la tête. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour violences volontaires ayant entronné la mort sans intention de la donner. La Fédération départementale du Parti socialiste a commémoré hier soir l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand en 1981. Pierre Moroy et Gilles Parnieu étaient notamment présents au siège de la Fédération. Ils ont partagé avec le public leurs souvenirs concernant l'arrivée au pouvoir du président à l'écharpe rouge. Pierre Beauvillain a assisté à cette soirée. Il a notamment interrogé quelques militants. Alors quels souvenirs gardent-ils de cette élection du 10 mai 1981 ? Regardez. J'ai vu devant les écrans à la mairie de Lille. Donc il y avait une ambiance incroyable, il y avait du monde. On sautait sur place, on criait, c'était vraiment une explosion de joie. C'était un moment inoubliable, inoubliable. Surtout quand c'était le crâne qui commençait à passer. On se posait des questions là, puis après, alors là, on a bondi en l'air. Je me souviendrai toujours de l'image qui devenait, en se dégradant comme ça, c'était un souvenir inoubliable. J'étais chez moi avec toute ma famille pour célébrer, donc, on attendait la victoire de François Vitterrand. Et toute la famille était là aussi parce que c'était l'anniversaire de mon épouse. Donc c'est un souvenir qui nous restera gravé, doublement. Deux champions français des Olympiades des métiers sont actuellement à Lille. Julien Merci a 19 ans, il nous vient du limousin. Il est médaillé d'or en imprimerie. A ses côtés, Alexis Arou, 18 ans, originaire du Languedoc-Roussillon. C'est la médaille d'or en art graphique. Ces deux champions français sont actuellement au lycée Baggio de Lille. Ils y perfectionnent leurs techniques sur de nouvelles machines. Du 5 au 8 octobre prochain, ils représenteront la France lors d'une compétition internationale à Londres. Notre reporter Loïc Blondel les a rencontrés. Écoutez-les. Au début, c'était juste entre copains. On voulait voir qui c'est qui... Enfin, il n'était que trois, donc vraiment trois copains pour représenter la région. Et du coup, je me suis pris au jeu et je me suis dit, pourquoi pas aller encore plus haut ? Un pari entre guillemets, parce que mon prof m'en avait parlé et puis ça nous avait bien plu le concept. C'est le stress, j'appréhende un peu. On verra bien. J'ai l'occasion de partir en Australie avec l'Olympiade des métiers pour faire le concours national australien, mais en tant que visiteur, enfin qu'invité. C'est la fin de ce flash à suivre à la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada